Le compte à rebours est lancé. Avant la grande finale de la Star Academy. Ce samedi 3 février, les téléspectateurs de TF1 devront décider qui de Julien ou de Pierre sortira vainqueur de cette promo 2023 qui a fait l'unanimité. Au fil des semaines, les aficionados de l'émission se sont attachés aux élèves, une affection qui a rendu les départs de plus en plus difficiles à vivre. Les fans se souviennent notamment du départ de Clara, qui n'a pas réussi à décrocher son ticket pour la tournée. Quelques semaines plus tard, c'est Yestil Eni, l'une des grandes favorites de la saison, qui était éliminée aux portes des demi-finales. Cette semaine, les deux derniers candidats ont eu un planning particulièrement chargé, entre le retour dans leur ville d'origine pour rencontrer leurs fans, les évaluations et les retrouvailles avec les anciens élèves. Ce mercredi 31 janvier, les ex-académiciens, excepté Lény, sont en effet revenus au château pour dîner avec les finalistes et clôturer ce chapitre de leur vie comme il se doit. Une visite qui a notamment perturbé Pierre, déstabilisé par le comportement d'Helena. Axel Lézé par la production ? Les internautes furieux alors que Lucie et Marlène annonçaient un peu plus tôt aux deux finalistes le programme du prime, les internautes ont été particulièrement agacés par une nouvelle inattendue. Si Pierre aura la chance de partager un duo avec Elena, sa camarade des demi-finales, Julien quant à lui s'attendait à avoir le même cadeau, en retrouvant Axel. Mais les répétitrices lui ont finalement annoncé qu'il partagerait une chanson avec Clara, avec qui il s'était retrouvé en binôme au début de l'aventure. Un choix qui a laissé de nombreux fans perplexes et surtout très agacés de voir Axel mis de côté. Donc Pierre va chanter avec Elena, Julien avec Clara lors de la finale, c'est très bien mais ce n'était pas Axel l'autre demi-finaliste. Ça confirme juste ce qu'on dit depuis des semaines, encore une fois, même si je pense que Julien et Clara vont bien chanter lors de la finale. Axel était le choix logique et pas Clara même si on l'adore, peut-on lire sur X. Le coup de gueule général sera-t-il entendu par la production ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501